Le conseil départemental du Barin vous informe. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle vous allez découvrir pourquoi nous entretenons des routes qui semblent encore bonnes. Allez, c'est parti ! Une route s'appuie sur le terrain naturel. C'est à Remblay. Son épaisseur est variable. Au-dessus, elle est constituée d'une couche de gravier d'à peu près 60 cm. Par-dessus, une grave non traitée sur à peu près 15 cm. Cette grave non traitée est recouverte d'une grave bitumine d'à peu près 12 cm. Et au-dessus, on trouve un béton bitumineux, c'est-à-dire une couche de roulement d'à peu près 6 cm. L'ensemble de toutes ces couches forment un composite plus ou moins bien collé, qui rend la surface beaucoup plus rigide que chaque couche séparée. Et surtout en comparaison du terrain naturel tout en bas. Cette épaisseur totale est évidemment fonction de l'importance du trafic poids lourd sur la route. Parfois de 40 cm sur une petite route, jusqu'à 1,50 m pour une autoroute. Un camion, c'est un essieu de 13 tonnes qui passe sur une telle route, moyenne, en bon état, et provoque à chaque passage un enfoncement de 1 mm. C'est élastique et ça revient en place. Les flexions successives, au passage des poids lourds, provoquent une fatigue des chaussées, qui finissent par rompre brusquement. Comment s'usent les chaussées ? Par l'usure des gravillons, par polissage dû au trafic, par fatigue après de trop nombreux passages de poids lourd, et ou par des flexions trop importantes, jusqu'à 3 mm, si la chaussée est trop molle. Or la chaussée devient moins rigide lorsqu'elle contient de l'eau. Cette eau vient de la surface par infiltration de pluie, des accotements, si les fossés sont inadaptés ou mal entretenus, ou si le terrain est en pente, ou de dessous, notamment en hiver lors du dégel des chaussées. À quoi voit-on qu'une chaussée arrive en fin de vie ? Le résultat de la fatigue après de trop nombreux passages de poids lourds sur une chaussée se traduit d'abord par des micro-fissures, qu'on ne voit qu'à très faible vitesse, ou juste après une pluie, quand les fissures restent humides, alors que la chaussée a séché. Puis ces fissures se multiplient, se ramifient pour donner un faïençage. L'eau pouvant s'infiltrer par les fissures rend la chaussée plus fragile, précisément aux seuls endroits fissurés. Puis les premières déformations apparaissent dans les zones fissurées, et les zones fissurées s'étendent. Et enfin, des nids de poules se forment, car la chaussée est tellement fissurée localement, que des morceaux de couches de roulement s'en vont. Que peut-on faire pour ralentir la dégradation des chaussées ? Veiller en permanence à ce que le moins d'eau possible y pénètre, entretenir les fossés, réparer les ornières en rives, ponter les fissures, gravillonner localement sur les surfaces fissurées ou faïencées. Quel entretien ou réparation des couches de roulement ? On dispose de deux grandes familles de produits. Les gravillonnages, enduits superficiels dans le langage technique, à 15 000 euros du kilomètre, et les tapis d'enrobés, d'une épaisseur de 4 à 6 cm, à 70 000 à 80 000 euros du kilomètre. Les gravillonnages sont écologiques, économiques, très étanches, mais ils ne permettent pas de rattraper les déformations. Ils ne résistent pas au fort trafic de poids lourds, sont plus bruyants, et provoquent des rejets de gravillons, durant les deux semaines qui suivent leur réalisation, et on fait ça tous les 10 ans environ. Les enrobés sont beaux, plus lisses, permettent de rattraper les déformations, mais sont 5 fois plus chères. Le département possède 3600 km de route à entretenir, avec une couche de surface à renouveler tous les 10 à 15 ans. Donc, 300 km à refaire par an. Si on réalise tout en enduit, il faut 4,6 millions d'euros, et ce n'est pas possible, car 1000 km sont un trop fort trafic poids lourd. Ou trop déformé. Si on réalise tout en enrobés, il faut 22,5 millions d'euros par an, et ce n'est pas possible, car nous ne disposons que de 10 millions par an. Quelle est donc la bonne méthode ? Limiter l'entrée d'eau dans les chaussées, en entretenant les fossés, et en réparant les ornières, dès que le défaut est repéré. Gravillonner dès que possible, les premiers mètres carrés localisés, où apparaissent les premières fissures, et lorsque les zones fissurées, ou déjà réparées, dépassent un tiers de la surface, mais avant l'apparition des premières déformations, faire un gravillonnage pendant qu'il est encore temps, si le trafic poids lourd le permet. Et si le trafic poids lourd est trop important, ou si la chaussée est déjà trop déformée, alors on fait un tapis d'enrobés. Et vous comprenez maintenant pourquoi nous avons besoin d'étanchéifier et d'entretenir les chaussées, avant qu'il ne soit trop tard. Sous-titrage Société Radio-Canada